J'ai deux artistes camerounais, je travaille avec Shen Lo depuis 2004 quand j'ai su, en fait j'ai su qu'il était du coup de 44 et on travaille ensemble depuis on va dire après 5 ans parce que voilà, c'est à partir de ce moment-là que son délire m'a vraiment pensé et puis voilà, j'ai décidé de faire chemin, on a décidé communément de faire chemin ensemble C'est lui qui m'a orienté un peu plus sur mon identité parce que je me demandais toujours ce que je fais, quel est le type de musique que je fais Etant donné que vous aimez, c'était mon premier, ma première expérience et pourtant ma première, mon premier cymbérus solo, c'est maintenant mon premier projet Et c'est lui qui a apporté un truc et quand je... à la question de savoir qu'est-ce que tu fais, quel est ton genre de musique Il m'a dit, bon, je te connais comme quelqu'un d'assez sobre et d'assez réserveux, mais quelqu'un d'assez osé aussi Il y en a qui a dit que tu fais du genre, c'est un genre propre, ça me ressemble un peu à vous, je me suis dit effectivement c'est ça parce que On a tous un côté un peu lancé derrière, mais je préfère que ça reste dans les cadres et les canons de quelqu'un qui respecte certaines valeurs, de beaucoup de choses Actuellement j'ai beau travailler avec quelques plus jeunes Ma visée derrière en fait, c'est de vous faire grandir un peu plus jeune Maintenant, je voudrais que mon expérience personnelle puisse profiter à certains Ça c'est ma visée à long terme Il y a plein d'instruc qui l'a fait pour moi Je voudrais, je préférais que les instructions soient exploités par ces plus jeunes-là Parce qu'ils ont le talent et la force nécessaire pour porter le truc, pour porter ces instruc-là Donc très prochainement il va sortir, ça peut être banquise, ça veut dire chez nous, dans notre maison Ça sent bien fait pour Makuchi, moi je suis à bon C'est lui qu'il y a plein d'intrus aussi Sous-titres par Jérémy Diaz